Pour une vie juste et généreuse De nombreux chrétiens ne manifestent que peu d'intérêt pour les personnes en situation de pauvreté. Pourtant, le pasteur et théologien Timothy Keller est persuadé qu'un cœur tourné vers les plus vulnérables sommeille en chaque chrétien. Il faut le réveiller et c'est là le sujet de ce cinquième chapitre. Pourquoi pratiquer la justice ? D'abord, pour honorer l'image de Dieu en chaque être humain. Souvenons-nous que tous portent l'image de Dieu et sont aimés par lui. Car c'est reconnaître aussi que tout appartient à Dieu. Et nous ne sommes que les gestionnaires des richesses de ce monde et non les propriétaires. Même notre capacité à bien gérer ses dons vient de Dieu. Manquer de générosité, c'est oublier que nos biens ne sont pas à nous mais à Dieu. Pour Tim Keller, l'avarice est en fait une injustice. Ensuite, en réponse à la grâce de Dieu. Tim Keller montre plusieurs exemples dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui prouvent que le salut n'est pas acquis par nos propres mérites mais par la grâce de Dieu. C'est une vérité libératrice dans une société soumise à la loi implacable de la réussite. Tim Keller va plus loin en posant un regard critique aux personnes de « sa catégorie » comme il dit. C'est-à-dire les pasteurs et les responsables chrétiens. Il dit Nous avons tendance à développer la conscience sociale chez les chrétiens de la même manière que le monde, c'est-à-dire en les culpabilisant. Nous leur disons qu'ils possèdent tellement et ne voient pas la nécessité de partager avec ceux qui ont tellement peu. Cette stratégie est inopérante parce que nous avons des mécanismes défensifs innés contre de tels appels. Presque personne ne se sent riche à ce point. Même les gens aisés ne se sentent pas riches comparés à ceux avec lesquels ils vivent et travaillent. Or, je crois que lorsque l'appel pour une justice en faveur du pauvre est associé non à la culpabilité, mais à la grâce et à l'évangile, ce dernier appuie sur le bouton au fond de l'âme du croyant et le réveille. Tim Keller nous lance un défi. Celle de trouver cette bonne motivation, ancrée dans l'amour et la grâce de Dieu, celle qui va changer notre attitude vis-à-vis des pauvres et nous amener à toujours plus pratiquer la justice. Pour une vie juste et généreuse de Timothée Keller, disponible dans toute livrairie religieuse et sur le site de Miché France.